Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamanis sur votre radio 160 morts à Ogosagou le week-end dernier 28 ans de démocratie pour le Mali et la grève des enseignants qui se poursuit toujours Ces trois sujets ont marqué l'actualité de la semaine Et nous allons les aborder au cours de ce forum de la presse avec deux invités Badou Escoba du Caréfour et Mohamed Attaïr Alidou Tous les deux sont des journalistes Je suis Mohamedou Touré Chers invités, auditeurs et téléspectateurs Bonsoir et bienvenue à cette émission Le Grand Dialogue Nous allons parler d'abord d'Ogosagou dans la région de Mopti Plus de 160 civils ont été tués ce week-end dans cette localité Et nous allons écouter d'abord ce reportage de Amadou Nmaïga sur la question Au moins 160 personnes ont été tués le samedi dernier dans l'attaque contre le village d'Ogosagou d'après les dernières nouvelles Ce bilan pourrait encore s'aggraver craignent les sources locales Un précédent bilan provisoire de 154 morts avait été annoncé ce lundi par les porte-parole du gouvernement Suite à la visite du président de la République sur les lieux Ibrahim Boubakar Keïta a promis à la population d'escaper la sécurité et la paix Il faut la sécurité ici Et c'est votre mission à déclarer le président à l'adresse du nouveau chef d'état-major Le général Abdoulaye Koulbali qui l'accompagnait lors de cette visite Ce dernier a été nommé le dimanche passé suite au limogé des principaux chefs de l'armée Lors d'un conseil des ministres extraordinaire Un assaillant blessé à la cuisse gauche âgé de 32 ans a été arrêté et mis à la disposition de la justice A annoncé la cellule de communication de la présidence dans un communiqué Cette tuerie semblable à celle de Koulongo au mois de janvier dernier est la pluie sanglante Elle s'est produite en pleine visite du conseil de sécurité de l'ONI au Mali et au Burkina Faso voisin Mohamed Attaher Alidou, que pensez-vous de cette attaque qui a causé 160 morts au Mali ? Merci Mohamedou Touré, merci pour l'invitation Ce qui s'est passé au Goussagou c'était quand même regrettable C'est regrettable, les morts c'était regrettable C'était même, c'est triste, c'était triste l'indignation On a vu l'indignation sur les réseaux sociaux, toute cette tuerie là, qu'est-ce qui a occasionné cela Donc le pays était en deux, ce qui s'est passé C'était vraiment pas, c'était, c'est à regretter Donc je peux tout simplement dire que les événements, c'était des événements malheureux Parce qu'après Dioro, l'attaque du camp de Dioro, c'était le massacre dans le centre du pays Donc le pays va mal D'accord, Badou Escoba, est-ce que vous pensez que cette situation, on aurait pu l'éviter ? Cette situation, on aurait pu éviter cette situation dans la mesure où l'alerte a été donnée par d'autres précédents Il y a eu le cas de Naoïdje, le cas de Danfagala, le cas de Komaga, de Kolongo Il y a eu le cas de Kobaka, de Nantaga Je pense que l'alerte a été suffisamment donnée Mais le gouvernement, à ma connaissance, n'a pas anticipé Dans la mesure où quand il y a déjà eu de telles atrocités Il est du devoir irrégalien du gouvernement de prendre toutes les mesures qui sont posées Pour que de tels actes ne se reproduisent plus Le président de la République, quand il s'est déplacé pour aller à Kolongo Quand il a vu les victimes Il dit qu'un détachement permanent sera mis en place N'est-ce pas pour sylver toute la zone Et apparemment, Ogosagou, Welengara, se trouvent dans le même secteur Au-delà de ces deux localités La localité de Jombolo aussi, à 5 km de Bayangara, a été touchée Et 5 civils ont été tués Donc c'est pour dire à quel point la situation est grave C'est vrai, le président de la République a procédé à un réaménagement du haut commandement militaire Moi je pense que ce n'est pas suffisant Il faut que le gouvernement arrête avec cette politique des dervices-tourneurs Et que le gouvernement mette tout en œuvre pour sécuriser les personnes et leurs biens Lors du Conseil des ministres extraordinaire, on a parlé de la dissolution de Dana Amasabou C'est parce qu'il y avait un vide que Juste Foutouloba s'est engagé vraiment à créer Dana Amasabou Avec d'autres personnes pour venir en aide aux populations d'Ogon qui souffrent le martyr Et ce n'est pas seulement les populations d'Ogon qui souffrent le martyr Même les populations peules Lorsqu'il y a eu l'attaque de Hugo Saku, on en déromperait au moins le corps de 30 dogons Donc ça veut dire que c'est un problème qui ne concerne pas les dogons C'est un problème qui ne concerne pas les peules Donc c'est un problème de terrorisme Il faut le dire, il faut le reconnaître Donc il ne faut pas stigmatiser les ethnies Donc le gouvernement en disant qu'il va dissoudre Dana Amasabou Pointe un doigt accusateur Avec Dana Amasabou, Youssouf Toulouba dit qu'il n'est pas d'accord Il dit que le jour où l'État va prendre toutes ses responsabilités Le jour où l'État va sécuriser toutes les localités du centre C'est le jour où la lutte va déposer les armes Oui, donc il faut aussi le dire, Bado l'a souligné Il y a l'irresponsabilité de l'État dans cette affaire L'État malien ne s'est pas assumé On a un État qui ne rassure pas C'est vrai, aujourd'hui on accuse l'armée L'armée qui ne rassure pas Le président de la République, quand il dit à l'armée Votre rôle c'est la sécurité et la paix C'est vrai, il est important de rappeler ce rôle-là Mais quand, de l'autre côté à Moko Nous voyons des générales fêtards Dans un contexte de crise Donc c'est comme si quelque part Le mal n'est pas perçu à tous les niveaux Donc les responsabilités doivent être situées Donc moi je pense que Il y a vraiment l'absence de l'État Qui a occasionné ce qui est arrivé C'est regrettable L'État est absent Au départ c'était des petits conflits Des conflits minaires entre agriculteurs et l'Everpool Dogon, agriculteurs Mais aujourd'hui avec le contexte sécuritaire Le terrorisme La situation a pris une autre tournure Une autre ampleur Mais l'État malien n'est pas Est absent de la zone L'irresponsabilité de l'État Parce que chaque fois c'est après les actes Qu'on condamne Mais en amont il n'y a pas de préparation Un État c'est le renseignement Aujourd'hui pratiquement il n'y a pas de renseignement La dernière fois le président de la République Il s'adresse, le pays était en deux Et il dit aux militaires Comme pour les menacer Il ne faut plus qu'on nous surprenne En train de prendre du thé Je pense que c'était un ratage En matière de communication Parce que le contexte c'était les morts Le pays était en deux Il fallait d'abord présenter les condoléances Et jusque là moi ce qui m'a attristé L'indignation je l'ai dit C'est que le président Il ne s'est même pas adressé à sa population Il n'a pas fait un discours à la nation Sans 60 morts C'est comme si c'était un autre événement Pour le gouvernement malien Donc un gouvernement doit donner de la visibilité Donc à ce niveau aussi il faut dire qu'on n'a pas un État Un État qui prend en compte les aspirations de son peuple Un État qui comprend les gémissements Et les soupures de sa population Le président Ibeka refuse C'est le terme il ne faut pas avoir peur de le dire Il refuse de s'adresser à son peuple Et c'est regrettable On l'a vu, on a vu le président Ibrahim Boubacar Keita Quand il y a eu l'attaque, l'assassinat des journalistes français L'affaire Charlie, Charlie Hebdo Il s'est déplacé Il est parti en France Il a même versé des larmes Quand les journalistes français ont été assassinés à Keita Le même Ibeka était là Il était en larmes Donc on ne comprend pas pourquoi il a des larmes Quand ce sont des non-maliens Et quand ce sont des maliens Il se contente tout simplement de constater les faits Donc ça c'est une irresponsabilité Et le président doit sortir de ça Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas consolaire Le pays est en danger Le Mali est dans l'abîme Les profondeurs de l'abîme Et tout peut arriver Tout peut arriver Et aujourd'hui, le président de la République doit comprendre Que ce n'est pas Ceux qui lui disent que le pays va bien Que ce sont des petits mouvements d'humeur Que ce sont des propos d'opposants Non, ces gens-là ne lui disent pas la vérité Aujourd'hui, la réalité, c'est que le pays va mal Le pays n'est pas gouverné C'est regrettable Ce qui s'est passé aujourd'hui On sous-traite la sécurité du pays Et Dana Masagou aujourd'hui qui est là Qui fait, je ne sais pas Qui joue le bras armé Pour une partie de la population Pour les Dogons On est en train d'opposer les Peuls Les Dogons, c'est un faux débat Parce que les Dogons et les Peuls Ont toujours vécu en symbiose En harmonie Aujourd'hui, c'est parce que l'État est absent Parce que l'État sous-traite sa sécurité Que ce qui est arrivé est arrivé Et maintenant, si des mesures ne sont pas prises Le pire est à craindre Donc, c'est pas Quand on dit que Dana Masagou est dissous On dissous la milice d'Ogon Les chasseurs d'Ogon Mais ce n'est pas une information Il faut désarmer complètement Dana Masagou Et aujourd'hui, que la sécurité revienne Vraiment à l'armée malienne Et qu'aujourd'hui, l'armée doit avoir tous les moyens Parce qu'on n'a pas les moyens de notre orgueil Malheureusement, on n'a pas les moyens de notre orgueil Aujourd'hui, on accuse la France à tort On accuse l'amunissement à tort Mais où est cette armée-là ? Peut-être qu'on va en parler au cours du débat Est-ce que dissoudre est la solution ? Et dissoudre également un seul mouvement armé ? Est-ce que c'est la solution ? Non, dissoudre la milice d'Anna Masagou N'est pas la solution Parce qu'il y a l'alliance pour le salut du Sahel Qui est aussi une milice peur Moi, je pense que l'État doit faire preuve de stratégie En disant, bon, nous allons dissoudre toutes les milices Une milice peut jouer un grand rôle Mais encore faudrait-il que cette milice soit encadrée On a vu en Sierra Leone, pendant la guerre civile Les camadjors chacers traditionnels Ont efficacement épaulé l'armée gouvernementale Mais ces chacers ont été bien encadrés Et il n'y avait pas de questions d'ethonisation Donc c'est très très important Bon, moi aussi, je souhaite qu'on abandone cette hérétorique Qui veut qu'on accuse chaque fois l'armée malienne Que l'armée a été surprise dans son sommet Vous savez, le terrorisme est un phénomène mondial Et les terroristes mènent des attaques de façon coordonnée Au même moment où Jura a été attaqué Un détachement de l'armée tchadienne est srippé à Dandala Près de la localité de Gouboa Dans la zone du lac Tchad Donc 23 soldats tchadiens ont même trouvé la mort Donc c'est pour vous dire que le terrorisme C'est un phénomène mondial Ce n'est pas l'armée malienne seule qui va pouvoir le combattre Il y a les forces internationales qui sont là Il y a l'administration, il y a Barqab Il y a la force conduite du G5 Sahel Et le cas de l'administration m'a beaucoup sidéré Parce que l'envoi spécial du secrétaire général Mohamed Salah Quand il a appris la nouvelle Il dit qu'immédiatement ils ont envoyé des gens Pour observer, pour constater des vies de ce qui se passe Donc ils ont mis en place une force de réaction rapide L'administration, Barqab, la force conduite du G5 Sahel Et l'armée malienne devait anticiper C'est-à-dire que quand des choses se produisent Vous devez arriver à temps Moi je pense que vous disposez de torrent Vous avez des avions de reconnaissance Des gens qui se déplacent en moto, en véhicule Ce qui est sûr est certain Vous êtes en mesure de les voir, de les observer Donc moi je place et l'armée malienne Et l'ensemble de la communauté internationale Devant ses responsabilités Vous avez la force conduite du G5 Sahel A récemment mené trois opérations Samparga, Tama, Kinensar Et quel a été le résultat ? Ils n'ont pu capturer qu'un vieil bédouin fatigué Donc c'est pour vous dire que Pour lutter efficacement contre le tourisme Il faudrait aussi que la population joue sa partition Il faut que la population aussi D'accord, on va parler du rôle de la population Mais déjà, par rapport à cette annonce De la dissolution du mouvement Dana Amasagoul Est-ce que c'est une annonce avec des mots seulement Ou est-ce qu'on va s'attendre A la concrétisation de cette annonce ? Bon, le gouvernement dit Nous allons dissoudre Dana Amasagoul Mais il faudrait que ça se concrétise sur le terrain Vous ne pouvez pas dire à Koulouba Bon, nous allons dissoudre Dana Amasagoul comme ça Ce n'est pas comme ça Il faut inciter Dana Amasagoul à déposer les armes Prendre des mesures Qui puissent permettre à Dana Amasagoul De déposer les armes Au début du débat, je l'ai rappelé Jusuf Talouba a été clair Il dit que tant que l'Etat Ne joue pas son rôle régalier De la sécurisation des personnes De leurs biens au centre Et ils vont continuer à détenir les armes Le jour où ils vont estimer Que l'armée malienne A été redeployée massivement Pour assurer la sécurité De toutes les personnes De leurs biens Pas question de peules Pas question de dogon Ce jour-là, vraiment Et ils vont déposer les armes Parce qu'ils ne peuvent pas déposer les armes Et se faire massacrer Parce qu'ils déposent les armes aujourd'hui Et demain convient les massacrer Justement, s'ils déposent les armes Et que les autres mouvements Restent toujours armés Est-ce que le problème est résolu ? Le problème n'est pas résolu Justement, c'est ça le fond du problème Il ne faut pas remuer le couteau dans la plaine Il faut dire la vérité Il faut remuer le couteau dans la plaine Il faut dire la vérité Si on doit désarmer Dana Amasagoul Qu'on désarme toutes les autres milices d'autodéfense Parce que si on ne désarme pas ces milices On risque d'aller vers la somalisation Voir la libanisation du monde Si chaque ethnie possède une milice Il faut voir le résultat que ça va donner En 1997, pendant la guerre civile du Congo On a vu ces histoires de milices Ninja de Bernard Corrella Les ministres Kobara de Sassoon Gesso Les ministres Zulu de Pascal Lisbon Quel a été le résultat ? Mais le Congo a explosé Ça a donné lieu à une sanglante guerre civile Que Dieu nous en garde Moi, je pense qu'à présent L'État doit s'assumer L'État doit prendre ses responsabilités Pour que ce qui arrive à Ogo-Sagoun Parce que ce n'est pas la première fois J'ai dit qu'il y a eu d'autres précédents Donc Ogo-Sagoun ne devait pas arriver Et si Ogo-Sagoun est arrivé C'est dû à la faute d'abord De nos autorités C'est la faute de l'ensemble De la communauté internationale Parce que la communauté internationale Elle est présente au Mali A travers l'amnistie A travers Barkan A travers la force conjointe du G500 Sahel Si la communauté internationale Échoue à combattre le terrorisme au Mali Ce serait un échec mondial Si on désarme tous les mouvements armés Aujourd'hui Est-ce que l'État, l'armée malienne A la capacité de pouvoir sécuriser Toutes ces zones-là Sécurisées par ces mouvements ? Oui, Mamadou Touré Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de le dire C'est vrai, Badou fait parler sa fibre patriotique Aujourd'hui, l'armée malienne n'a pas les moyens Quoi qu'on dise L'armée malienne n'a pas les moyens De sécuriser ces zones-là Pourquoi il y a ces milices ? Moi, j'ai parlé de l'absence de l'État De l'irresponsabilité même de l'État Badou dit que les milices Si elles sont encadrées Ça peut être une solution Non Les milices n'ont jamais été une solution Quand on fait un peu un reviste Un peu de l'histoire de l'Afrique Partout où il y a eu des milices Ça a conduit à des départs des régimes Maudubo, Thomas Sankara Ce sont les milices qui ont fait partie de ces régimes-là Donc la milice n'a jamais été une solution Parce que les milices n'ont pas de formation Donc quand on a une arme Et qu'on n'a pas de formation Comme le dit l'autre On est un criminel en puissance Donc aujourd'hui, ces milices-là Ne doivent pas exister Parce que tout simplement Ces milices existent Parce que l'armée a été incapable De sécuriser les populations Donc aujourd'hui, si on a une armée capable Est-ce qu'on aurait besoin de Barkhane ? Est-ce qu'on aurait besoin de l'amnussema ? Pourquoi l'amnussema est venu ? C'est parce que l'armée malienne A été sur le terrain Sur le théâtre d'opération L'armée a été vaincue Il faut aussi avoir le courage de le dire Si aujourd'hui on a un accord C'est parce qu'il y a un contexte On est parti en guerre Et le Mali a perdu la guerre C'est ça aussi la trésoréalité Barkhane, les milices-là sont là Parce que tout simplement Sur le terrain Le Mali, on a perdu la guerre Donc on était contraint de faire un accord Donc aujourd'hui Amadou, pour ne pas être dans la langue de bois L'armée malienne N'a pas les moyens de sécuriser les zones N'a pas les moyens de sécuriser les populations C'est pourquoi je dis Que nous n'avons pas les moyens de notre orgueil Parce que tout simplement Les Maliens quand ils parlent Ils disent souvent On n'a qu'à donner Les moyens à l'État Les moyens à l'armée On n'a qu'à donner Les cartes blanches à l'armée Pour qu'elle finisse Une bonne fois pour toutes Avec cette situation Mais malheureusement Encore une fois L'armée n'a pas On n'a pas les hommes pour ça Jusque là Parce que l'armée a été déplimée Peut-être qu'on aura le temps d'en parler On n'a pas cette armée Qui a fait la fierté dans le temps Vous dites que l'armée A sous-traité la sécurité Avec qui ? L'État, l'État, l'État malien L'État malien a sous-traité la sécurité Avec les milices Aujourd'hui quand on dit Les milices doivent On doit dissoudre toutes les milices Donc ça veut dire que Gatia même qui est pro-gouvernemental On doit dissoudre toutes ces milices-là Ce n'est pas seulement Dana Amasogou Donc l'État ne doit pas Sous-traiter sa sécurité On est dans un État Un État incapable Un État failli Donc aujourd'hui C'est la porte ouverte Vraiment à des milices De toutes sortes Parce que la population Se dit qu'on ne peut plus Faire confiance En cette En l'État Et il faut Il faut s'armer Il faut se défendre Par tous les moyens D'où la création Et la présence de ces milices-là Donc c'est la faute Et la responsabilité de l'État Donc mais les milices encore une fois Ne sont pas une solution Pour la sécrétation des villes D'accord Comme solution Vous proposiez que la population Également fasse quelque chose Comme quoi ? Il faut que la population Collabore efficacement Avec les forces de défense Et de sécurité Il faut que la population Les informe Sur les agissements Des suspects Sans la population L'armée ne peut pas Venir à bout du terrorisme Je ne suis pas tout à fait d'accord Avec mon confrère Par rapport à certains propos Et le président de la République Quand il y a eu l'attaque de Nampala Quand il est arrivé à Ségou Il a lancé un cri de détresse Il a tiré sur la sonnette d'alarme Il a dit que le Mali est en guerre Le Mali est en guerre Il faut que les amis du Mali Comprendent que le Mali Est un pays en guerre Donc il faut qu'on lève l'embargo Sur les armes à destination du Mali Le problème c'est que le Mali Est sous embargo Beaucoup ne le savent pas Et ça c'est un problème réel Nous sommes un État souverain Nous avons droit à nous défendre Le Mali a le devoir de se défendre Le gouvernement a le devoir sacré De défendre l'ensemble du peuple mali Et je pense que certains sont en train D'utiliser la crise comme fonds de commerce Or quand des tels actes se passent Il faut qu'on fasse bloc Derrière le président de la République Qui est le commandant en chef des armes Il faut qu'il soit soutenu Moi je ne parle pas en politique Je suis journaliste Il faut que nous le soutenons Et au nom des valeurs S'accroçant de la République Parce que la situation est telle Que ce n'est pas un problème d'Ibeka Ce n'est pas un problème de Sommoïdouboui Mais c'est un problème C'est une question de souveraineté nationale Il faut un sursaut national Je l'ai toujours dit La grande guerre contre le patriotisme La grande guerre patriotique Contre le terrorisme Ne peut être gagnée Que si l'ensemble des forces Vivées de la nation se mobilisent Ça c'est clair Dans l'histoire de l'humanité Dans tous les pays Où il y a eu de telles difficultés C'est l'ensemble de la population Qui s'est mobilisée Donc il faut une mobilisation générale Pour que nous puissions S'y conscrire le phénomène Le 11 janvier 2013 A la venue de l'opération Serval John Kound l'a rappelé Il a dit que chaque Mali est un soldat Je crois que ça c'est une réalité Oui, chaque Mali est un soldat Permettez-moi de rebondir un peu Sur ces propos-là Chaque Mali est un soldat C'est vrai Ce sont des propos qu'on donne Mais aujourd'hui la situation C'est que le pays va mal Il faut avoir le courage de le dire Pour qu'on puisse citer des responsabilités Sinon c'est bonjour les dégâts Le président de la réplique On peut le soutenir Oui, parce que quand le pays est menacé C'est l'ensemble du pays qui est touché Mais un président de la réplique Incapable de s'adresser à sa nation Quand il y a 100 morts Vous pensez qu'on peut l'aider ? Je vous pose la question On ne peut pas l'aider Parce que lui-même il ne cède pas Quand il y a 100 et quelques morts C'est que le pays est dans l'abîme Le président de la réplique doit avoir le courage De s'adresser à la nation Et de décréter un deuil Je vois que c'est tout dernièrement qu'il l'a fait Il l'a même fait sous la contrainte Et puis la pression La pression des Maliens Qui sont pratiquement indignés On a vu l'indignation même De certains Maliens De la diaspora des Africains Mais au Mali On a l'impression que c'est un non-événement 100 et quelques morts Donc moi je pense que le président de la réplique Dans ce contexte-là On ne peut pas l'aider Le pays est en crise C'est vrai Il y a beaucoup de gens Qui nous servent Des talismans comme ça Il faut aider le président Le Mali est en crise Mais le président lui-même Il faudrait qu'il comprenne Que le pays est en crise Le pays est en crise depuis 2012 D'accord Et quelques jours après l'attaque D'Ogosagou Il y a des groupes armés Toujours dans la région De Mopti Qui ont lancé un ultimatum A un village Et trois amours Pour qu'ils quittent leur localité On va écouter le reportage De Yemira Nakiloumaïga Sur la question Les anciens qui ont lancé Cet ultimatum S'est revenu du Burkina Faso Des sources locales Ils auraient encerclé Les hameaux de Kéré Goura Ganga Et le village de Chegé Dans le cercle de Koro Aussitôt interpellés Par les chefs de localité concernés Les responsables communaux Ont informé Les autorités militaires du cercle Issa Sagara Maire à Dujan de Koro Et moi j'ai saisi L'administration Et l'autorité militaire Pour leur donner l'information Qu'il y a des individus Doudouma armés Qui ont encerclé Les hameaux de Kéré Ganga Goura Des villages officiels Il y a Ségé On demande à ses habitants De quitter dans son douzière Un poste de commandement Qui est là Ils ont été saisis L'administration a été saisie Avec l'escadron Ils sont plus de la disposition Pour aller sécuriser Cette population Qui est en détresse Au niveau de la frontière Entre la commune de Koro Et la commune de Kain Et Thieu En attendant Les autorités communales Annoncent que les populations Concernées ont commencé Ce matin à abandonner les lieux Les populations de la ville de Koro Se disent inquiètes Pour leur sécurité Elles affirment avoir été livrées A leur propre sort Nous vivons ici Dans l'inquiétude totale Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui Nous sommes livrés à nous-mêmes Et c'est normal C'est compréhensible A ce que certains villages Aussi fuient leur zone Pour ne pas perdre leur vie On n'est pas sécuriser à Koro La situation sécuritaire Va de pur en pur Dans notre région Et jusque-là Aucune disposition militaire N'est prisée encore Même avec l'ultimatum Rendu à ces villages-là C'est ce jeudi Que l'ultimatum De 72 heures Arrive à terme Et ces menaces Interviennent Quelques jours Après l'attaque Du village Dogusagou Qui a occasionné La mort De 160 civils Dans la même région A ce stade La direction De l'information Et des relations publiques Des armées Dire pas Dit ne pas être Au courant De cet ultimatum Alors qu'est-ce qui se passe Dans le centre du Mali C'est la question Qui se pose aujourd'hui Dans le centre du Mali On est en train D'aller vers un génocide A la rwandaise Que Dieu nous encarte Nous avons tous Écoutez ce qui a été dit Donc l'état A été suffisamment informé L'alerte a été donnée Si ces localités Sont attaqué S'il y a des morts C'est la responsabilité De l'état C'est la responsabilité De la municipalité C'est la responsabilité De Barkhane C'est la responsabilité De la force conjugale De Grec 5 Donc moi je pense Qu'il urge De prendre toutes les mesures Qui s'imposent Pour sécuriser ces villages Parce que Si on ne sécurise pas Ces villages Il y aura même la famine Parce qu'actuellement On ne parvient plus A cultiver dans le centre On ne parvient plus A élever le bétail Les populations Ne peuvent plus Se déplacer Pour aller au foire hebdomadaire Donc ça veut dire Que la situation Est très très critique A présent L'état doit prendre Toutes les mesures Il ne s'agit pas De s'asseoir à Pomoko De dire que nous allons Faire ce que nous allons Il faut aller sur le terrain Constater des vigiles Ce qui se passe Et réagir en conséquence Quand il y a eu L'attaque de Ougoussagou Nous on a pensé À un moment donné Qu'on allait voir Nos hélicoptères Dans les ciels Mais le carnage Vous attaquez Vous attaquez Chaque fois une ethnie Cette ethnie Est obligée De se défendre Vous prenez La zone Du mans Il y a des milices Il y a des donzos Bombara Qui sécurisent De la population Donc quand on en arrive Là Vraiment Que Dieu nous en garde Moi je pense que L'état a été suffisamment Alerté La communauté internationale A été suffisamment alertée Je pense que Qu'on ne nous amène pas A la période Où les Khmer Rouges Ont massacré Le peuple cambodgien Nous ne voulons pas Qu'il y ait des polpots Chez nous Et je tiens à rappeler A ceux qui sont en train De commettre ces actes Il y a des autres Les impérialistes Ils en disent Ton corps de miel Après tu es en patrie Vous pensez que ce sont Les terroristes Qui sont derrière Ces ultimatomes d'attaque Je pense que ce sont Les terroristes Qui sont derrière Tout ça Leur objectif est clair C'est de mettre À dos nos populations Pour atteindre leurs objectifs C'est clair D'accord Et jusqu'hier Aucune réaction Des autorités Et la direction De l'information Et des relations publiques De l'armée Dites ne pas être Au courant De cet ultimatum Alors la question Qui se pose C'est à quoi servent Les services de renseignement Au Mali Oui les services De renseignement Au Mali Servent Leur rôle C'est juste pour Traquer souvent Quelques opposants C'est pour mettre Hors d'état de nuire Un journaliste Qui dérange Mais jamais Pour prévenir Peut-être Des attentats Dans nos pays Souvent On est surpris Si c'est la France Ou les Etats-Unis Qui signalent Des possibles attentats Dans nos pays Mais nos services De renseignement On ne sait pas Ce qu'ils font La sécurité du Mali On ne sait pas Ce qu'elle fait Certainement Peut-être Que Elle est Elle est bien spécialisée Dans la fête des anniversaires Certainement Alors que Le pays est en crise Donc maintenant Quand il s'agit Quand il s'agit De prévenir Et voir Les conflits Nos services de renseignement Ne sont pas là La lutte contre le terrorisme C'est justement Le renseignement Sur le renseignement On doit avoir Un service de renseignement Très alerte Pour que les forces Puissent être opérationnées Sur le terrain Donc encore une fois Je reviens A l'irresponsabilité De leur état On a vraiment un état Qui n'est pas responsable Dans cette situation là Donc Ce qui est arrivé Est réglable Et déplorable D'accord Faut-il renforcer Les services de renseignement Au Mali ? Il faut renforcer Les services de renseignement Il faut Recruiter Ceux qui sont susceptibles De faire le boulot Il faut recruiter Des personnes discrètes Vous savez Nous sommes dans un contexte De guerre asymétrique Donc l'ennemi Peut surgir De nulle part A tout moment Et il faudrait aussi Une collaboration Franche de la population Mais Le problème fondamental Qui se pose aujourd'hui C'est que souvent Notre armée National aussi Se comporte dans certaines Localités en force d'occupation C'est pas bon Donc quand vous Comportez en force d'occupation La population a peur De vous apprécier Pour vous donner Certaines informations Il faut que L'armée aussi Ouvre les vents Pour que la population Puisse aller vers Elle Et lui donner Des informations A temps réel Sans la collaboration De la population On a beau avoir Des services de renseignement Efficaces Je crois que Le travail ne sera pas Achévé Il faut impérativement Que nous collaborions tous Avec nos forces de défense Et de sécurité Pour pouvoir Surconscrire Ce phénomène Je vais le rappeler C'est une guerre Contre le terrorisme C'est un phénomène mondial Qui ne concerne pas seulement Que le Mali Il y a seulement A la frontière Avec le Mali Du côté Burkina Bé Quatre gendarmes Ont été tués Et le maire de Markori Dans la province Loudalande aussi A été enlevé Au Burkina Faso Donc c'est pour vous dire Que le terrorisme Est en train de gagner Du terrain Dans la zone Afrique de l'Ouest Et c'est l'ensemble Des pays de l'Afrique de l'Ouest Qui doivent se mobiliser L'ensemble de la communauté Internationale Pour soutenir les efforts De Mali Pour que nous puissions Venir à bout De cette gangrène D'accord Deuxième thème De ce forum de la presse 26 mars 1991 26 mars 2019 28 ans de démocratie au Mali Est-ce qu'aujourd'hui Mohamed La démocratie est acquise au Mali ? Oui La démocratie au Mali Si Votre question Elle est quand même large Est-ce que la démocratie Est-ce que la démocratie Est-ce qu'une réalité au Mali ? Aujourd'hui Je peux dire Que la démocratie malienne C'est un mirage On est dans un semblant De démocratie 28 ans après Est-ce que les fruits Ont tenu la promesse des fleurs ? Peut-être qu'on aura On rentrera dans les détails Pour vous montrer clairement Que cette démocratie malienne C'est un échec A tous les niveaux C'est un échec C'est-à-dire que Mais maintenant Les gens mesurent un peu Cette démocratie Par rapport à la liberté d'expression La liberté d'expression Les journalistes parlent Les gens écrivent Non c'est pas ça La liberté La démocratie Il y a les droits sociaux Il y a les droits économiques Aujourd'hui la pauvreté C'est une violation Les droits de l'homme Aujourd'hui le logement C'est un luxe Pour la majorité des maliens Au même moment La corruption Qui gangrène l'ensemble C'est-à-dire l'ensemble Des secteurs C'est dans cette démocratie malienne Des fonctionnaires milliardaires C'est dans cette démocratie-là Donc aujourd'hui Cette démocratie malienne C'est vraiment une démocratie C'est un mirage Moi je pense Qu'on n'est pas Dans une vraie démocratie On n'est pas dans une vraie démocratie Badou Un des objectifs De la révolution de 1991 C'était d'avoir Une meilleure gouvernance Un meilleur cadre de vie Est-ce qu'on l'a aujourd'hui ? Chaque système A ses avantages Et ses inconvénients A l'époque C'était le parti unique Nos pseudo-démocrates Ont estimé Que le parti unique N'est pas la solution Et que le président Moussa Travré A l'époque A détonné 600 milliards Il a fait ceci C'est là Mais nous nous sommes rendus compte Après qu'ils sont pires Que Moussa Moi je vais vous dire une chose Je n'ai pas peur De dire les mots Ces gens On doit les conduire A la Cour pénale internationale Pour le crime contre le Mali Tous les mots Du Mali aujourd'hui Les gens qui ont gouverné De 92 à aujourd'hui Tous à nos jours Tous les mots du Mali C'est eux Tous les problèmes du Mali C'est eux qui ont créé Cette tragédie Que nous connaissons aujourd'hui Avec à la clé La création des quartiers De la discrimination Les quartiers de l'apartheid C'est eux qui ont amené La spéculation foncière Avant la terre ne coûtait rien Mais depuis que ces soi-disant Démocrates sont venus Le problème foncier s'est aggravé Il y a eu une disparité sociale Qui rient Alors qu'en 91 Quand ils mènent leur lit Ils ont dit que c'est pour amener L'équité C'est pour amener l'égalité C'est pour que chaque Mali Mange à sa faim C'est pour que chaque Mali Puisse dormir tranquille Ici Aujourd'hui Il y a combien de Maliens Qui sont dehors Il y a combien de Maliens Qui souffrent Et ces démocraties Ce sont là Ils se sont là Coulés douces Ils n'ont pensé Qu'à leur type digestif Donc ils ont rempli Le type digestif Et au détriment De l'ensemble du peuple Maliens Je crois que Le système n'est pas mal en soi C'est pas mal en soi Mais ce sont les acteurs De cette démocratie Qui ont gâché la fête Ils ont tout gâti Ils sont venus Ils ont sémé le chaos Certains pensent Qu'ils ont hypothéqué Le pouvoir Parce que Ce sont ces acteurs Qui se sont succédés Depuis 92 Jusqu'à aujourd'hui Ils ont hypothéqué Le pouvoir Ils ont vendu Le pouvoir Ils ont vendu La jeunesse Tu prends la jeunesse Aujourd'hui La jeunesse malienne C'est une jeunesse Qui est en déperdition La jeunesse Ne pense qu'à l'argent Et les jeunes De la démocratie Aujourd'hui Sont ambichés A tel point Qu'ils oublient Même le Mali Ce qui est extrêmement grave C'est très grave Les jeunes Aujourd'hui Ne pensent qu'à l'argent Ne pensent qu'à chanter Et danser Et vous pensez que ça Ça va construire le pays Donc on n'a pas cultivé Chez les jeunes L'esprit de patriotisme C'est soit des hommes démocrates On fera croire aux jeunes Que quand ils te comprendent En démocrate Quand ils font certaines choses Tu gagnes de l'argent Donc cela n'a pas De guerre facile Qu'ils ont cultivé Chez nous les jeunes Et ça c'est un drame Ils n'ont pas appris aux jeunes A travailler Ils n'ont pas créé Chez les jeunes Le sentiment patriotique L'amour de la patrie Non, non, non Ils ont dit aux jeunes Vraiment Aujourd'hui Il est facile d'être riche Mais pourvu qu'on Nous sois un démocrate Pourvu que nous sois Dans un parti politique Et c'est le cas Malheureusement Il y a des jeunes Chez vous le Des jeunes cultivés Qui sont dans les placards Parce qu'ils ont peur De cette démocratie Ils estiment que Dès qu'ils entrent Dans le système démocratique Ils vont perdre Certaines valeurs Aujourd'hui Il faut que nous nous réveillions Pour cultiver La méritocratie Et la méritocratie Manque aujourd'hui au Mali Des gens qui n'en valent Pas la peine Occupent des postes De responsabilité Au détriment de ce qui le mérite Et c'est ça le fond du problème Et même si vous prenez Aujourd'hui l'armée Il y a beaucoup de frustrations Au sein de l'armée Parce qu'il y a beaucoup Des jeunes qui sont des jeunes Qui ne le méritent pas Il y a certains de leurs papas Qui sont encore colonels Majors dans l'armée Donc il faut corriger Ces disparités là Si nous voulons que Notre démocratie Soit une vraie démocratie L'éducation Elle est revenue quoi aujourd'hui ? Oui Avant de revenir à l'éducation Je dirais que Badou est très amère Contre cette démocratie C'est vrai Il y a quelques acquis Ça et là Il ne faut pas cracher Aussi sur les acquis Sinon on va dire Que sur ce plateau Nous sommes des anticonformistes Alors que ce n'est pas vrai Il y a quelques acquis Ça et là Mais comme je le dis La liberté d'expression Non seulement Parce que quand les gens Parlent de démocratie Le plus souvent ça revient On dit Aujourd'hui vous êtes libre Parce que le régime De Moussa est tombé Vous pouvez parler comme Alors qu'hier Ce n'était pas possible Mais les gens oublient Que ce soit Moussa Qu'il y a eu Il y a eu Diamana Il y a eu les échos C'était le premier journal C'était depuis Moussa Donc l'ouverture Voilà Donc ça veut dire tout simplement Que si ça c'est un acquis Et Moussa serait un champion De la démocratie Mais maintenant Si on doit mesurer La démocratie Parce que On va parler de L'héritage Des acteurs du mouvement Démocratique Badou l'a dit Moi je pense que Sans risque de me tromper Je pense que Les acteurs du mouvement Démocratique Ont conduit le pays A la catastrophe Ce sont les mêmes acteurs Comme vous l'avez dit Qui sont succédés De 92 jusqu'à aujourd'hui Mais pour quel résultat L'école Quand on prend l'école L'école est malade On court vers une année blanche Je vais vous raconter Une petite anecdote Pour vous montrer un peu Comment on a réussi A tuer le système Éducatif malien Aujourd'hui le système Éducatif malien Est en lambeau L'école s'est effondrée De façon lamentable Moi à mes heures perdues Je redonne Des cours de communication Dans certaines écoles On est à l'université Nous sommes à l'université Et un matin Je trouve une fille Qui n'a pas l'habitude D'être à l'heure Je lui ai dit Mais mademoiselle Vous êtes assez matinal ce matin La fille me regarde Elle ne comprend pas Je lui ai dit Vous êtes assez matinal Et elle me dit C'est à dire Donc moi je n'ai pas voulu Lâcher le monde Je regarde J'ai dit Mais je dis Que vous êtes assez matinal J'ai compris Qu'elle n'a pas compris Et entre temps Je lui demande Dans matinal Vous avez quel mot La fille me répond Dans matinal On a mat Donc vous comprenez tout Je cite C'est à dire On a tué On a assassiné On a assassiné L'école malienne Donc ça sont les résultats Ce sont l'échec De ces hommes là Parce que l'école malienne Quand même c'était une référence Dans la sous région Il suffisait tout simplement De dire que vous êtes malien Pour que les portes Des universités étrangères S'ouvrent à vous Mais aujourd'hui Quand vous dites Que vous avez même Honte d'être dans certains lieux Que vous êtes malien Parce que tout simplement On a l'impression Qu'une fois que vous dites Que vous êtes malien C'est que vous n'avez pas le niveau Il n'est même pas rare Souvent quand vous parlez Un peu français Même si vous avez Un niveau acceptable Il n'est pas rare Qu'entre nous On se demande Est-ce que tu as fait Toutes tes études au Mali C'est comme si Quand on est au Mali On n'a pas parlé bien français Donc ça Le système éducatif malien L'héritage C'est aussi le mouvement démocratique Il faut le dire Même avec Moussa On avait une école encore Qui marche L'armée Il y a un nom politique Qui m'a confié Une fois que Lors d'un séjour En prison Un militaire lui dit Qu'on n'a pas une armée Mais on a une armoire Aujourd'hui l'armée est déplumée L'armée malienne est déplumée Vous voyez des généraux Qui ne peuvent pas faire Qui ne peuvent pas Lire une carte Vous pouvez voir aussi Des lieutenants Qui ne savent pas lire une carte Ou qui ne savent pas Faire un plan de guerre Ça c'est l'armée malienne Donc ça aussi Qui a déplumé l'armée malienne Ça c'est aussi la question Il faut qu'on pose cette question là Qui a déplumé l'armée malienne L'armée malienne était Une armée de référence Et le peuple malien Pensait qu'elle a encore Cette armée là Mais malheureusement L'armée a été L'armée a été Comment on appelle Déplumée Par ces mêmes acteurs De mouvements démocratiques Parce qu'ils pensaient Ces acteurs pensaient Dans leur fond intérieur Que la force de Moussa C'est l'armée Donc il fallait Il fallait casser l'armée Pour ne pas avoir De coup d'étant Donc c'est comme ça Que l'armée malienne A été déplumée La justice aujourd'hui On a une justice à deux vitesses Une justice corrompue Jusqu'à la moelle des eaux Une justice corrompue Est-ce qu'on peut Parce que dans la gouvernance Il faut Le rôle de la justice C'est primordial Mais est-ce qu'on peut Attendre d'une justice Déclarée elle-même corrompue De lutter contre la corruption Non Aujourd'hui La justice malienne C'est une justice à double vitesse Elle consacre l'impunité Pour les riches Et la prison pour les pauvres Donc ça aussi C'est un héritage Des mouvements démocratiques La corruption qui est aujourd'hui Devenue une gangrène La corruption aujourd'hui Est même démocratisée Au Mali Quand vous ne voulez pas On vous donne un poste Un jeune qui a un poste Cinq ans après Vous allez voir Cinq ans Deux ans Trois ans après Il construit des villas Il construit des villas Et après on dit Non N'est doua ou d'un N'est doua ou d'un C'est comme ça Par exemple les gens Il est béni Il est béni Donc ceux qui jouent Avec les derniers publics Sont considérés comme des bénis Si vous êtes à un poste Et que vous êtes intègre Et que vous n'arrivez pas A vous réaliser Parce que vous avez L'amour du pays Vous avez le patriotisme Et vous êtes intègre Mais c'est votre entourage immédiat Qui dirait aussi Que vous n'êtes pas Un enfant béni N'était doua ou d'un Donc maintenant Pour finir un peu Pour schématiser un peu L'imaginaire malien Il dit qu'avec la première république De Moudiboketa Les Maliens avaient Honte de voler Avec la deuxième république On dit qu'ils ont peur de voler Et maintenant avec la troisième république Ils n'ont ni honte ni peur d'eux De voler Tout le monde est devenu voleur Voler est devenu un art C'est devenu Oui Aujourd'hui il faut voler Parce que c'est démocratisé en réalité C'est ça les acquis de la démocratie Vous l'avez été institutionnalisé Vous l'avez été institutionnalisé Donc il faudrait Pour finir Il faudrait faire l'état des lieux Il faudrait faire l'état des lieux Qu'est-ce qui a marché Parce que chaque fois On vient On part Des gerbes de fleurs C'est pas ça Il faut interroger notre histoire Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qui a marché Donc il faut faire l'état des lieux Si un état qui n'a pas le courage De regarder son avenir Qui n'a pas le courage De regarder son histoire Est un état qui va droit dans le mur On doit s'interroger Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Et maintenant de prendre C'est-à-dire une nouvelle direction Mais aujourd'hui je peux dire que L'espoir est permis Aujourd'hui on a une génération Qui commence à comprendre les choses Qui a compris Que cette génération-là Elle a montré ses limites Elle a montré ses limites Sur tous les plans Donc aujourd'hui L'espoir est permis Est-ce que vous êtes optimiste aussi ? Moi je suis très très pessimiste Et je reviens sur le cas De l'armée dont il a parlé Aujourd'hui l'armée maligne Est devenue une armée mexicaine Il y a tellement de généraux Tellement de colonel Il y a plus d'officiers Que des sous-officiers Et d'hommes de rang Et ça c'est une armée mexicaine Ça c'est grave Je pense qu'il faut Revenir à la méritocratie Et comme l'a rappelé mon confrère Les Alpha Quand ils sont venus au pouvoir Ils ont démantelé L'outil de défense Par crainte des coups d'état Alpha a dit ici Que le Mali n'a pas besoin D'une armée forte Mais le Mali a besoin De forces de sécurité Oubliant que nous sommes Un pays qui est menacé De partitions Dans le monde Tous les pays Qui sont menacés De séparatisme Ont des armées fortes Et bien entraînées Je prends le cas spécifique De l'éducation Mais depuis que le Mali A pris son indépendance C'est des enseignants Qui dirigent De 92 à nos jours Vous prenez la démocratie Pratiquement ils sont tous Des enseignants Alpha est enseignant ATT est enseignant Ibeka est un professeur Il a enseigné A l'université Paris-Tolbet Donc c'est les enseignants Qui ont pris Le relais De 92 jusqu'à nos jours Pour que les résultats Si vous prenez Le cas spécifique De l'éducation L'éducation a été Bradée Il y a Il y a deux écoles Il y a l'école des nantis Il y a l'école des pauvres Ça ça n'existait pas Au Mali Donc c'est pour vous dire Que ces gens là Sont pires Sont pires Que tout ce que vous pouvez imaginer Ces gens là On doit passer à l'échafre Est-ce qu'on peut dire Qu'ils sont pires Que les terroristes Ils sont pires Que les terroristes Au moment de Saint-Zoukou Il l'a rappelé Lors du débat Sur la lutte contre la corruption Il dit qu'il y a 1600 fonctionnaires Qui prennent l'ensemble De l'économie malienne En otage Et je pense que Quand un opérateur économique Fait des têtes de déclaration L'État doit frapper Dans la fourmilière Pour arrêter Tous les cadres verts Et les mettre À la disposition De la justice Il est temps Que la justice S'évise Vous avez parlé de la justice La justice aussi C'est un autre mal De notre société Parce que dans une bonne démocratie Il faut une bonne justice Il faut une éducation Il faut un système de santé Rien de tout cela N'existe dans ces pays-là D'accord Il nous reste 3 minutes Juste le temps D'aborder cette grève Des enseignants Qui se poursuit encore Un mouvement de 23 jours Est annoncé À partir du 15 avril Est-ce qu'il y a Une solution aujourd'hui Pour l'éducation Pour sauver l'éducation Rapidement Il y a une solution Je pense que L'ensemble des acteurs De l'éducation Les parents Le gouvernement Et les anciens Doivent mettre de l'eau Dans leur vie Les anciens Doivent comprendre Que l'enseignement Est un métier Des sacerdotes C'est un métier noble Il est du devoir De l'État De mettre les enseignants Dans toutes les conditions Mais il faut que Les anciens Aussi comprennent Que la situation Actuelle du Mali Est extrêmement difficile Et c'est vrai L'État a fait des rétentions Des salaires Je pense que L'État N'a qu'à faire en sorte Que les anciens Puissent entrer Dans leur douleur Ce serait la base De la discussion Les anciens disent Qu'ils sont ouverts Au dialogue Mais c'est l'État Qui est en train De fermer les portes Du dialogue Moi je pense Qu'il faut ouvrir Les portes du dialogue Il faut discuter Et changer Jouer cartes Dire aux anciens C'est ce que nous pouvons Faire tous les jours Nous ne pouvons pas faire ça Et dire ça devant témoin Pour que nos enfants Puissent aller à l'école Sinon c'est extrêmement grave Le problème de l'école Ne touche pas seulement Que le Mali Hier j'ai lisé Dans Genafrique En Côte d'Ivoire Il y a le même problème Beaucoup d'Ivoisiens Se plaignent Aujourd'hui De leur système éducatif Est-ce qu'aujourd'hui Même s'il n'y a pas D'année blanche Même si l'école est sauvée Est-ce que les enfants Pourront épuiser L'année scolaire C'est regrettable Ce qui est arrivé Encore une fois C'est encore De la responsabilité De l'État Un État C'est Doit répondre A la veuve Et à l'orphelin Aujourd'hui Les revendications Des enseignants Ce sont des revendications Légitimes Ce sont même Des revendications Raisonnables Parce que L'éducation C'est le socle Du développement Aujourd'hui Les enseignants Sont dans des conditions Infra-humaines Mais quand ils parlent Quand les enseignants Parlent de conditions De meilleures conditions L'État Il y a même Une sorte d'arrogance Dans la réponse Quand on dit On n'a pas les moyens Non On a les moyens Quand il s'agit De donner 50 millions A des religieux Qui n'ont rien demandé Mais quand des enseignants Demandent On dit que non Les caisses de l'État Sont vides Donc moi je pense Que c'est encore une fois Un État Qui ne comprend pas L'enjeu de l'éducation Donc aujourd'hui Mais ce qui est aussi Réguétable C'est qu'on cherche A sauver uniquement Les années scolaires Mais pas l'école C'est l'école qui est malade Il ne sert à rien De sauver une année De 3 à 2 mois Mais c'est l'école Qui est malade Il faut encore Refonder cette école là Puisqu'elle puisse Retrouver ses lettres De noblesse Qui ont fait La glandeur Est-ce possible De sauver l'école Dans ce contexte de crise ? Ce n'est pas facile Ce n'est pas facile Il faut tout refonder Il faut tout refonder Il faut tout refonder Parce qu'aujourd'hui Même si On sauve l'année blanche L'école reste malade L'école reste malade Est-ce possible De sauver l'école ? On peut sauver l'école Je l'ai rappelé Il faut que l'État Prenne ses responsabilités L'État s'assume Et donner aux enseignants Le minimum Ce que les enseignants demandent Ce n'est pas beaucoup Ils demandent Des primes de logement Des primes de documentation Par rapport aux primes de logement L'État dit Il n'est même pas question D'en discuter Moi je pense qu'il faut Que les différents acteurs Se ressaisissent Et comprennent Qu'il s'agit De l'avenir de nos enfants Qu'ils sachent Que le développement De tout pays Dépendent d'un système Et qu'ils trouvent Une solution A ce problème Merci à nos invités Mohamed Attaher Alidou Et Badou Escoba C'est la fin de ce forum De la presse A la présentation Mohamedou Touré Mise en onde assurée Par Mamadi Keïta La régie vidéo Mamadou Ouattara A la semaine prochaine Pour un prochain numéro Du forum La presse De Studio Tamani Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue L'émission des débats Du Studio Tamani Sur votre radio Le Grand Dialogue Sous-titrage Société Radio-Canada